Fais attention. Sois prudent. Parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. S'ils se disent que ton film est dangereux pour eux, tu es mort. Mon premier portable était un Nokia. Et je suis resté fidèle à la marque. Une question, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai entendu dire que certains minerais entrant dans la composition des téléphones mobiles venaient de l'est du Congo. Je ne suis pas au courant. Il faut que je me renseigne avant de pouvoir vous répondre. Désolée. Pas d'interview. Pas d'interview ? Non. En 2007, j'ai lu dans un rapport de l'ONU qu'il existait un lien entre les téléphones mobiles et la guerre au Congo. Il était écrit que les minerais servant à fabriquer des téléphones finançaient une guerre qui avait fait 5 millions de morts. Nos téléphones contiennent-ils vraiment des minéraux qui entretiennent des conflits armés en Afrique ? Et si c'est un fait connu de longue date, comment expliquer que personne ne réagisse ? Premier fabricant mondial de téléphones portables, Nokia est réputé pour son sens de l'éthique. Les représentants de la marque doivent savoir si elle utilise des minerais provenant du Congo. Je viens voir un représentant Nokia. Le nom de votre chargé de clientèle ? Je n'en ai pas. Vous n'êtes pas inscrit ? Non. Bien, je vais le faire. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Les minerais utilisés dans la fabrication des téléphones. J'ai entendu dire qu'ils provenaient de l'est du Congo et qu'ils servaient à financer la guerre dans cette région. D'accord. C'est un gros problème pour l'ensemble de l'industrie mobile. Je vous conseille d'aller voir au service presse pour trouver quelqu'un qui peut vous répondre. Je suis navrée. Il n'y a personne aujourd'hui qui puisse vous renseigner. Mais je vais prendre vos coordonnées et nous vous recontacterons. Ce n'est pas l'endroit. Mieux vaut prendre un rendez-vous séparé. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye. Oui, bonjour. Je m'appelle Franck Paulson. Je voudrais parler à quelqu'un d'un communication. Hold on, s'il vous plaît. Donc, il n'y a personne qui va vous aider à ce moment-là. Ok, mais qui est-ce que je devrais parler à ? Je ne sais pas exactement où est la meilleure personne pour vous parler, où est-ce qu'elle serait-ce qu'elle. Donc, c'est possible que cette personne puisse être locatée d'un autre endroit, ou... Oscar, vous êtes à Nokia. Je ne peux pas prendre votre téléphone maintenant. Mais si vous pouvez, me direz un message. Je vais vous retourner à l'heure plus vite que je peux. Merci. Pourquoi refuse-t-on de me parler ? Finalement, peut-être que le sens éthique de Nokia n'est pas aussi développé que je le croyais. Je prends l'avion pour le Congo. Je veux voir de mes propres yeux d'où viennent ces minerais et savoir s'ils financent vraiment une guerre. Malgré ces richesses en ressources naturelles, le Congo est l'un des pays les plus pauvres du monde. Ces 15 dernières années, la guerre qui oppose différents groupes armés dans l'est du pays a fait plus de 5 millions de morts. Et 300 000 femmes ont été violées. S'il vous plaît, chef, vous êtes de la presse ou comment ? Si. Quelle presse ? Comment trouver le moyen d'infiltrer l'industrie minière dans un endroit pareil ? J'ai un premier rendez-vous avec M. Kampe Kampe, un haut fonctionnaire du ministère des Mines congolais. J'espère qu'il pourra m'aider. Voici des échantillons de cassiterite provenant du Kivu. Ici, c'est du coltan provenant aussi du Kivu. Ces minerais sont utilisés en électronique, dans les téléphones mobiles par exemple. Mon interlocuteur m'indique que c'est dans la région de Kivu qu'on trouve des minerais du conflit. Il m'apprend également qu'il possède sa propre entreprise. Il ne travaille pas seulement pour l'État. Il est aussi payé par des compagnies minières étrangères pour leur fournir des concessions délivrées par son ministère. Il n'y a pas un conflit d'intérêts à travailler en même temps pour le gouvernement et pour le secteur privé ? Vous êtes jugé parti. Justement, c'est un plus, car cela me donne une double expérience. Ma connaissance du secteur privé m'est utile en tant que ministre, et mon expérience ministérielle m'aide à mieux gérer ma compagnie. Chez moi, au Danemark, ce serait légal d'exercer des fonctions ministérielles tout en ayant des intérêts privés dans le même domaine. Ce n'est pas moi qui décide. Alors qui ? Je ne sais pas. C'est de la politique. Je ne fais pas de politique. Je suis un homme de science et un homme d'affaires. Pas un homme politique. Merci. Les seuls avions qui offrent un tant soit peu de sécurité pour se déplacer à l'intérieur du Congo sont ceux des forces de l'ONU. Je m'envole pour Goma dans le nord Kivu. Je ne sais pas si c'est dans cette province que je dois me rendre, mais pour l'instant, je n'ai pas d'autre piste. On dirait que c'est le bon endroit. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour chercher les minerais du conflit. Je veux connaître la position exacte des mines et vérifier si elles servent réellement à financer des groupes armés. Bien messieurs, voici une carte détaillée du district de Walikale. C'est un territoire extrêmement riche en ressources naturelles. Les deux localités principales sont Bissier et Quilambo. À Bissier, environ 15 à 20 000 personnes travaillent pour les mines, que ce soit à l'extraction ou au transport du minerai. Il y a des groupes armés ? Je ne peux pas en parler. Franck, désolé, je me contenterai de données géographiques. Sans précision sur les groupes armés ? Voilà. Je vais passer à Quilambo et à la construction de la piste aérienne. Pour Bissier, je vous ai déjà parlé des deux minerais qu'on y extrayait. Mais vous ne pouvez pas dire qu'ils financent le... Je vous ai indiqué les acteurs en présence. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que ça finance... Non. D'accord. D'autres questions ? Non, c'est tout. Je vous en prie, servez-vous. Parmi les centaines de mines que compte la région, celle de Bissier est la plus importante. Et son histoire est particulièrement sanglante. J'aimerais la voir de mes propres yeux. Bien que les casques bleus restent discrets sur la situation à Walikale, ils semblent tout disposer à m'y emmener. Vous allez à Bissier ? Oui. Là où on tue des gens ? Oui. Soyez prudent. Oui, oui. Ils sont incontrôlables là-bas. Tout peut arriver. Je dois attendre quelques jours que l'ONU remplisse les papiers nécessaires pour m'emmener en hélicoptère à Walikale. Comment obtenir les informations que les casques bleus refusent de me donner ? Je trouve un bar fréquenté par des blancs. Peut-être y apprendrai-je quel est le lien entre les mines et les groupes armés. On me dit que par ici, il peut être dangereux de poser trop de questions. Je rencontre des employés d'une société spécialisée dans le traitement des matières premières. Nous passons ensemble une soirée bien arrosée. Le lendemain matin, je me réveille chez l'un d'eux. Il refuse toute interview. Mais hier soir, il m'a confié que son employeur détenait la concession de la mine de Bissier que je souhaite visiter. Il me dit que ses collègues ne seront guère plus bavards que lui. Mais l'après-midi, il m'emmène dans leur bureau. Vous pouvez me parler des différents groupes armés de la région ? À vrai dire, c'est très mouvant. On a mené des explorations à cet endroit. Nos géologues avaient établi leur camp sur place. Et tout à coup, un groupe est sorti du bois. La route principale entre ici et Lubutu, à 30 km, était contrôlée par les Simba, qui exigeaient 30 dollars de droits de passage. Ensuite, il y a forcément un barrage de la 85e brigade, quelque part sur cette route, et puis des hommes du général Nkunda dans ce coin-là. Par ici, dans la montagne, on a les milices Interahamwe, qui prélèvent aussi un droit de passage. Ça bouge beaucoup. Ils prennent une position, ils la tiennent un moment, puis vont s'installer ailleurs. D'après vous, c'est dangereux d'aller à Bissier ? Particulièrement pour filmer ? Tout dépend de leur état d'ébriété. Et combien d'argent ils veulent. Toute la région semble quadrillée par un réseau de groupes armés, comme les FDLR, les Maïmaï ou les Interahamwe. Autrefois, leur motivation était politique. Aujourd'hui, seul l'argent les intéresse. Même les forces armées nationales, les FARDC, sont mouillées jusqu'au cou dans le trafic de minerais. Bernard, du service de presse de l'ONU, veut me parler au plus vite. Un massacre a eu lieu dans la mine de Bissier. Apparemment, un groupe de Maïmaï implanté à une quarantaine de kilomètres de la mine a fait une descente pour piller les mineurs. Les gens qui creusent dans la forêt, qui creusent pour le compte de qui, on n'en sait rien. On ne sait pas non plus si c'était vraiment des Maïmaï ou bien les FDLR qui voulaient reprendre ce qu'ils considèrent comme leur bien. Le coltan, la cassiterite, tous les minerais qui sont extraits à Bissier. Abissier. Qui les vend ? La mine était contrôlée par les FDLR. Tu te rends compte ? Ensuite, les acquéreurs sont des hommes d'affaires congolais. Ils achètent la matière première et ils l'envoient à Goma. De Goma, le minerai transite par le Rwanda ou l'Ouganda pour être vendu en Europe. Pour quoi faire ? Des téléphones et des ordinateurs. Et avec l'argent de la vente, ils achètent des armes. Mais oui, ils achètent des armes pour continuer la guerre. Aujourd'hui encore, j'ai rencontré une femme. Elle s'appelle Masika. Elle a été violée trois fois. La première fois, ils ont tué son mari sous ses yeux. Ils l'ont découpée en morceaux. Puis ils ont obligé Masika à les remettre bout à bout. Après, ils l'ont forcée à s'allonger dessus et ils l'ont violée, là, sur le corps démembré de son mari. Tu te rends compte ? Wali Kale. Je sais que c'est là que tu vas. Mais fais attention. Sois prudent. Parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Tu découvres des abus de la part des FARDC. Tu es en danger. Tu découvres des abus chez les FDLR. Tu es en danger. Tu découvres quelque chose chez les Maïmaï. S'ils se disent que ton film est dangereux pour eux, tu es mort. Le danger est partout. Prends garde. Le lendemain, je retourne au QG de l'ONU pour retirer mon autorisation de vol en hélicoptère jusqu'à Wali Kale. Soyez bien conscients qu'en ce moment, les FDLR sont en pleine campagne de violence. Ils s'attaquent aux civils avec une violence inouïe. Et on ne peut pas exclure la possibilité qu'ils s'en prennent à des étrangers ou à n'importe qui. Il peut se passer n'importe quoi. Alors il est hors de question que j'envoie qui que ce soit dans ce merdier. D'accord, mais... Dans ce cap récit, le district est zone interdite. Point final. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe à Wali Kale. Quoi qu'il en soit, il semble dangereux de s'y rendre. Je me demande si je n'ai pas eu tort de me lancer dans ce projet. Mais je ne compte pas baisser les bras aussi vite. Pour rejoindre Wali Kale sous la protection de l'ONU, il me faut une autorisation de l'armée nationale, les FARDC. On me dit que je n'ai aucune chance de l'obtenir parce que les officiers au gradé amassent de telles fortunes grâce aux minerais qu'ils n'ont aucun intérêt à attirer l'attention sur eux. On ne vous a pas dit qu'il vous fallait une autorisation de l'armée ? On est là pour ça. Ah, vous êtes là pour ça. Eh bien, attendez une minute. Nous avons un colonel responsable des opérations et du renseignement pour toute la région. C'est à lui de nous dire si on peut vous autoriser ou non. Vous savez, quand on est en guerre, on n'a qu'un seul but. Tuer. Les choses sont plus faciles à gérer en temps de guerre qu'en temps de paix. Plus faciles en temps de guerre qu'en temps de paix ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En temps de paix, les soldats ne font rien. Ils se tournent les pouces et en plus, il faut les nourrir. Il faut leur donner à boire, il faut les habiller, leur donner des uniformes. Alors qu'en guerre, ils tuent l'ennemi. Ils récupèrent des uniformes. Ils tuent, ils ont des bottes. Ils tuent, ils ont des armes. Vous-même, vous avez connu les combats ? Oui, oui, oui. Ça, c'est mon paquetage. Quand je pars au front, je l'emporte. C'est ma couverture. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pour ça que j'ai gardé cette cape de pluie. Ça, je l'ai récupéré en Ouganda. Et ça, en Libye. C'est une sorte d'uniforme. En Libye, vous voyez ? Je garde tout. Vous en avez beaucoup ? Oui ! Vous voyez ma signature ? Elle est très belle. Il y a une étoile dedans. Vous voyez ? Oui. Je suis enfin à bord d'un petit avion tchèque qui transporte les minerais de Walikale jusqu'à Goma. Nous allons devoir atterrir sur une route étroite perdue au milieu de la jungle. À Walikale, j'entends parler d'un garçon qui s'est enfui de la mine de Bissillé avant le massacre de la semaine dernière. Il s'appelle Chance. Il a 16 ans et il a travaillé 3 ans à la mine. On va faire la limite. On va faire la limite. Sous-titrage ST' 501 ... J'ai appris qu'on avait découvert une mine pas loin de chez moi. Je voulais travailler pour gagner de quoi construire ma propre maison. Je n'ai pas réussi à réaliser mon rêve, alors je suis revenu pour finir l'école. La première fois que je suis descendu dans la mine, je n'ai pas pu rester longtemps. Je n'étais pas habitué à la chaleur, alors je n'ai tenu que deux heures. Tous les jours, il fallait descendre, travailler dur et remonter. Il faisait trop chaud et je n'ai pas tenu. Si je veux filmer dans la mine, je vais devoir faire vite. J'aurai donc besoin de quelqu'un qui connaît bien les lieux. Chans nous intéresse parce qu'il vient de Bissier. Il vous a parlé de ce qui se passe là-bas ? Moi qui suis sa mère, je remercie Dieu tous les jours que Chans n'ait pas été tuée à Bissier. C'est Dieu qui a voulu qu'il survive. Vous êtes allé là-bas ? Oui. À la direction ? Et on a aussi longuement bavardé avec ta mère. Elle veut bien que tu nous accompagnes à Bissier. Quand vous voulez, il est prêt. C'est parti. Je commence à prendre conscience de la taille de la mine de Bissier. Chaque jour, 600 porteurs sortent de la forêt avec 50 kilos chacun sur le dos. Ils marchent pendant deux journées entières pour gagner tout juste 4 euros. Sur le marché mondial, 50 kilos de minerais raffinés valent 930 euros. Les porteurs nous mettent en garde. La route de Bissier grouille de soldats. Ils nous conseillent de passer par un autre chemin. Après quelques heures de moto, nous continuons à pied. Il y a deux jours de marche jusqu'à Bissier. C'est parti. Après deux journées éreintantes, nous rejoignons le chemin emprunté par les porteurs. Nous touchons au but. Actuellement, la mine est contrôlée par la 85e Brigade, unité de l'armée régulière congolaise qui agit de manière totalement autonome. Nous arrivons à un poste de contrôle que nous ne pourrons pas contourner. Il faut le franchir pour accéder à la mine et nous ne savons absolument pas comment les soldats vont réagir. C'est un journaliste danois. Il réalise un documentaire sur l'extraction des minerais. On a les autorisations nécessaires. Hé, le blanc doit payer 1000 francs pour passer. Laisse-moi tranquille. Le ministère et les autorités militaires de Goma nous ont délivré un laissé-passer. L'homme blanc s'est toujours moqué de nous. Il nous traitait de singes. A Wali-Khalé, on a vu les autorités territoriales et le colonel Samy. Et à Biroué, on a rencontré le commandant de compagnie. Vous êtes combien ? Quatre personnes. Ok. C'est donc ainsi que les groupes armés locaux s'enrichissent avec la mine. Ils laissent les basses besognes à la population, puis prélèvent des taxes à tout le monde. Qu'on veuille entrer ou sortir, il faut payer à chaque passage. Je suis enfin arrivé. C'est le lieu que je voulais voir. C'est ici que des gens meurent pour nos téléphones portables. Cette montagne n'est qu'un réseau de galeries instables. Elle menace de s'effondrer à tout instant. Il y a cinq ans, la jungle recouvrait cet endroit. Aujourd'hui, 15 à 25 000 personnes vivent et travaillent ici. Quel âge as-tu ? Moi ? 14 ans. Les mineurs affluent de partout. Ils rêvent de devenir riches. Mais comme tout est axé par les groupes armés, le coût de la vie est extrêmement élevé. Et la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens de repartir. Ils sont pris au piège. Chans, c'est ici que tu habites ? Non, la maison derrière. La semaine dernière, un autre groupe armé a tenté de s'emparer de la mine. L'attaque a tourné au massacre et des amis de chance ont échappé de peu à la mort. Ils sont arrivés, ils se sont mis à tirer. Plein de gens sont tombés. Les balles fusaient dans tous les sens. Et le pharmacien a été tué. Le pharmacien de là-bas ? Oui, ils l'ont tué. Et le commandant de police aussi. Et les bombes, où elles sont tombées ? Par là. Et on s'est enfui. La mine où Chance travaillait encore récemment, fait presque 100 mètres de profondeur. Il me dit qu'il faut ramper pendant si longtemps pour entrer et ressortir, qu'il lui est arrivé de rester une semaine sous terre. Chaque mois, des gens trouvent la mort quand une énième galerie s'effondre. Les mineurs qui travaillent ici ne veulent pas de nous. Du coup, elles ne veulent pas te faire passer. Il me dit qu'il a arrows, il m'a dit. Je ne leur dis pas à ouf. Il me dit qu'il est arrivé. Je leur dis pas à ouf. Je suis là. Je suis là. C'est parti. On va prendre ici dans la marge de Kintyachi. Sous-titrage MFP. Je n'ai visité qu'une mine. Il y en a des centaines dans l'est du Congo. A elle seule, celle de Bissier produit 50 millions d'euros de minerais par an. Nokia est l'une des plus grandes entreprises du monde. Un téléphone sur trois est un Nokia. La marque est à la pointe dans le domaine de la déontologie. Si elle utilise des minerais du sang, il est probable que ses concurrents fassent autant. Bonjour. Je viens voir Arya Swominem. Ok, veuillez signer le registre. Oui. Arya est en réunion toute la journée. Vous aviez rendez-vous ? Oui, je l'ai prévenue par courrier il y a un moment. Elle est au courant. Vous êtes au service communication ? Oui, oui. Alors vous connaissez la situation au Congo ? Je m'occupe des médias finlandais. Vous pouvez me trouver un interlocuteur ? Je vais essayer. Merci. Je reviens. Vous devez signer ce papier. Oui, je l'ai. Mais je ne peux pas signer ça. Enfin, j'ai signé, mais... Oui, mais c'est... C'est à moi. Vous ne pouvez pas prendre ma signature sans... Écoutez, je veux juste vous montrer. Je ne vais pas vous le prendre. Ce document vous autorise à utiliser toutes les informations que nous vous livrons. Oui. Mais pas si vous filmez. Pardon ? Vous voulez bien me le rendre ? Vous ne pouvez pas entrer sans ce papier signé. Je ne peux pas signer que je ne vais pas filmer. Je suis là pour faire un film. Je suis navré. Je n'ai trouvé personne, malheureusement. Et donc ? On ne peut pas vous recevoir. Mais tous ceux qui pourraient vous renseigner sur la question sont soit en déplacement, soit en réunion. Je n'ai pas réussi à les joindre. Je suis un peu agacé, là. Je viens de loin. Je m'acharne depuis un an. Je tourne un film et j'ai vraiment besoin d'une réponse. Je suis fidèle à Nokia et en tant que consommateur et que citoyen, ce sujet me préoccupe beaucoup. Je comprends et je suis sincèrement navré, mais je n'ai trouvé personne. Je ne partirai pas avant d'avoir eu un entretien ou au moins un rendez-vous. Bonjour, j'aimerais parler à Pekka Isusompi. Oui, écoutez, je suis très... Oh, désolé. Je vous autorise à filmer. Parce que je ne voulais pas m'engager à ne pas filmer. Maintenant, c'est arrangé. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, merci. Frank, enchanté. Nous avons pris des mesures à ce sujet en 2001. Dès que nous avons su que le coltan brut provenant du Congo pouvait être transformé en tantal. Le tantal est utilisé dans les téléphones mobiles, mais aussi dans tous les autres produits électroniques. Oui, bien sûr. Nous avons immédiatement contacté nos fournisseurs, à savoir les entreprises qui fabriquent nos composants, pour leur demander s'ils pouvaient déterminer l'origine du tantal qu'ils utilisaient. Mais nous nous sommes bien vite aperçus que c'était très compliqué. Il n'y a aucun système de traçabilité 100% fiable pour les matériaux bruts. Aucun étiquetage. Aucun test qui permet de déterminer de quelle mine provient le minerai. C'est un véritable défi. Mais le sujet est grave, alors nous y travaillons. Et nous espérons trouver une solution pour pouvoir affirmer à 100% que notre chaîne d'approvisionnement est socialement responsable. Nokia connaît le problème des minerais du sang depuis 10 ans. L'entreprise sort un téléphone tous les 3 mois et vend ses produits partout dans le monde, même au Congo. Et elle prétend ne pas savoir d'où proviennent les minerais qu'elle utilise. Il serait impossible de connaître l'origine des composants de mon téléphone. Pourtant, tout est traçable. On peut par exemple retrouver quelqu'un avec un seul cheveu ou une goutte de salive. De Stilleveig, à Hanovre. Montez. À Hanovre, je me rends à l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles. Bonjour, entrez. Je m'appelle Franck. Moi aussi, enchanté. Je vais percer un petit trou au laser dans cet échantillon. Voilà l'empreinte. Elle est tout à fait caractéristique de Bissier. Bissier se trouve par ici. Voilà à Walikale. Bissier est à peu près là. Quasiment dans cette zone blanche qui n'a pas encore fait l'objet d'études géologiques. Le moindre grain analysé nous donne l'âge géologique de l'échantillon. Ce qui nous permet de dire s'il provient de RDC, du Mozambique, etc. Car on connaît la signature géologique de chaque mine. Techniquement, il est donc tout à fait possible de savoir d'où viennent les matériaux bruts. On retrouve les mineraies congolais dans beaucoup d'autres pays. Avec cette méthode, on pourrait contrôler la provenance des minerais pour éviter de s'approvisionner dans des régions en guerre. Bonjour. Global Witness, sixième étage. Serait-ce la solution pour Nokia et l'ensemble de l'industrie électronique ? Avant de retourner chez Nokia, je rencontre Annie de Global Witness. Cette ONG met en évidence les liens entre les ressources naturelles et les conflits armés. Que pensez-vous de la traçabilité par signature géologique ? C'est une proposition intéressante, mais à très long terme. Il faudra des années pour mettre en place une certification intergouvernementale. Pour nous, ce sont des idées à creuser, mais pas au détriment de l'action immédiate. La situation au Kivu est urgente, et depuis de nombreuses années. Il faut donc travailler sur les deux plans, à court terme, pour faire changer les choses sur le terrain, tout en cherchant des solutions à moyen et long terme. Les congolais ne peuvent plus attendre la certification de leurs minerais. Cinq millions de personnes sont déjà mortes dans une guerre essentiellement financée par l'industrie électronique. Global Witness propose une solution très simple. Les fabricants de téléphones mobiles doivent rendre publiques leur chaîne d'approvisionnement. Si Nokia refuse, je ne saurais jamais si mon portable est taché de sang. Sahara, mon contact chez Nokia, m'organise un rendez-vous avec une certaine Abby, qui traite directement avec les fournisseurs. Bonjour, Franck. Enchanté. En tant que leader mondial du marché, nous nous devons de nous impliquer pour trouver une solution. Non seulement à notre propre niveau, mais de manière plus large, de façon à faire évoluer l'ensemble du secteur, c'est évident. Mais c'est compliqué. Si on avait la solution, elle aurait déjà été mise en place. Plusieurs ONG préconisent tout simplement davantage de transparence. Vous pourriez publier la liste de vos fournisseurs sur votre site Internet, par exemple. Pourquoi vous ne faites pas ça ? C'est rapide. Ça pourrait être en ligne dès demain. Oui. Nous faisons notre possible pour améliorer la transparence. C'est on ne peut plus simple. Il suffit d'exiger de vos fournisseurs qu'ils indiquent leurs propres fournisseurs. Et ainsi de suite, d'un bout à l'autre de la chaîne. Ça aiderait considérablement à repérer les minerais du conflit. Mais ça pose un problème de confidentialité. Aussi bien pour Nokia que pour nos fournisseurs eux-mêmes. Pour des raisons de concurrence ? De concurrence ou d'espionnage industriel, ce genre de choses. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. D'accord. Donc, ce que vous me dites, c'est que d'un côté, on a la concurrence, c'est-à-dire la course au profit. Je me trompe ? La concurrence, c'est gagner plus que les autres, non ? Et de l'autre côté, on a des enfants qui meurent en Afrique. Des femmes violées et des millions de morts. En clair, ce sont bien les termes du dilemme. Oui. Plusieurs ONG recommandent de publier la liste de vos fournisseurs. Oui. Et vous êtes en train de me dire que vous ne le faites pas parce que vous voulez gagner plus d'argent. Non, je n'ai pas dit ça. Je simplifie, mais c'est quand même un peu ça, non ? Je ne crois pas qu'on puisse comparer. Ce n'est pas comparable. Bien sûr, nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour mettre un terme à ce problème ou pour user de notre influence afin de s'y attaquer sérieusement. Nous réfléchissons au moyen d'une plus grande transparence. Et ça viendra peut-être à l'avenir. Mais pour le moment, ce sont des données sensibles pour nous et pour nos fournisseurs. Il n'y a donc apparemment pas un seul téléphone sur le marché qui soit garanti sans minerai du conflit. Je vais aux États-Unis, où le Congrès prépare une loi qui obligera les entreprises à publier la liste de leurs fournisseurs de minerai. L'association Raise Hope for Congo apporte son concours au projet de loi. Ces membres se battent sur plusieurs fronts. Parallèlement au lobbying qu'ils mènent dans l'industrie et les milieux politiques, ils ont lancé une campagne de sensibilisation sur Internet. Un des artisans de cette campagne, John Prendergast, mobilise des personnalités et donne des conférences pour expliquer le lien entre la guerre au Congo et nos téléphones portables. La transparence de la chaîne d'approvisionnement est un élément, mais ça ne suffit pas. Si Apple, Walmart et d'autres grosses entreprises disaient « D'ici un an, on ne veut plus un seul produit provenant des zones de conflit, sinon on trouvera nos propres fournisseurs », les raffineurs feraient le nécessaire. Alors quand ils disent qu'ils font déjà tout leur possible, ça me met hors de moi. C'est hypocrite, c'est faux. Et ça freine les possibilités de trouver une solution. Et qui pâtit de ce genre de mensonge ? Les Congolais. J'aimerais maintenant rencontrer l'homme politique qui a proposé ce projet de loi au Congrès. Jim McDermott. Monsieur McDermott. Oui, je vais voir. Je vous suis ? Non, une minute. D'accord. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, merci. Ed. Franck. Enchanté. On termine une réunion. Vous allez tout filmer ? L'entrée dans le bureau, etc. Oui, si vous êtes d'accord. C'est ce qu'on fait depuis le début. Au Congo, partout où on est allé. Jim, Franck vient de m'expliquer qu'il est allé jusqu'au Congo, où il a vu toutes ces atrocités. Et comme vous proposez une solution, vous êtes un peu le... le happy end de son film. En quelque sorte. Oh là ! Quand on réfléchit aux moyens de mettre un terme aux conflits, aux crimes atroces qui sont perpétrés, notamment sur les femmes et les enfants, mais pas seulement, eh bien, la meilleure solution, c'est de s'en prendre au capitaux. Nous avons élaboré cette loi pour dire aux industriels « Utilisez des minerais provenant de sources traditionnelles et légales, pas de la contrebande de seigneurs de guerre qui volent et exploitent la population et qui financent leur guérilla avec votre argent. » De mon point de vue, on n'a pas le droit de récolter les bénéfices du progrès sur le dos de populations victimes de toutes sortes de cruautés et d'exactions. Nous devons tout faire pour arrêter ça. L'industrie du téléphone mobile connaît toujours une croissance explosive. Aujourd'hui, la moitié de l'humanité possède un téléphone portable. Je contribue sans doute à financer cette guerre depuis que j'ai acheté mon premier portable il y a 15 ans. Dans le même temps, Nokia est devenue l'une des plus grandes entreprises mondiales. « J'aimerais voir le PDG de la marque. » Sahara, mon contact dans la société, finit par m'accorder à contre-coeur une dernière visite au siège social. Mais le PDG refuse de me recevoir. On m'octroie un entretien d'une demi-heure avec le directeur du département responsabilité sociale. « Pecca, je vous présente Franck. » « Enchanté. » « Enchanté. » « Qu'a fait Nokia depuis 2001 ? » « Nous travaillons avec une association internationale appelée JECI qui regroupe un certain nombre de fabricants du secteur électronique. Nous avons commandé une étude, nous collaborons avec plusieurs ONG et nous avons entamé des discussions avec l'association des fournisseurs des minerais concernés. » « Vous me parlez de premiers pas alors que vous êtes au courant depuis dix ans. » « Ce sont les premiers pas vers une action concertée de la communauté internationale. Nous ne voulons pas nous contenter de mesures isolées. Dans cette situation, notre influence est limitée à notre petite part d'achat de ces matériaux. Alors, d'après vous, qu'est-ce que je dois dire aux adolescents de Wali-Khalé ? Je leur ai dit, je viens vous filmer, filmer vos souffrances. Et ensuite, j'irai montrer ça à Nokia, j'irai leur parler, parce que ce sont eux qui s'enrichissent sur votre travail. Aujourd'hui, je suis là. Alors, qu'est-ce que je peux leur dire ? Quelles sont leurs perspectives à court terme ? « Vous pouvez leur dire, et ça me paraît très important, qu'il y a toujours de l'espoir. L'espoir d'un avenir meilleur existe. Mais la solution est très complexe et le chemin pour y parvenir l'est tout autant. Les sociétés évoluent lentement. Mais le principal, c'est que cette question nous préoccupe. Et elle ne préoccupe pas seulement les entreprises, mais aussi les consommateurs, les citoyens, et par conséquent, les gouvernements. Je suis très optimiste. Je suis convaincu qu'on trouvera une solution. Ce ne sera pas facile. Ça prendra du temps. Oui, la route est longue. Il faudra des années avant que les garçons que j'ai rencontrés voient évoluer la situation. Soit, mais... C'est extrêmement dur de leur dire ça. Il va falloir que j'aille les voir en disant « Vous avez risqué vos vies pour m'aider à faire ce film. On espérait que ça changerait quelque chose, mais malheureusement, il y a peu de chances que ça arrive tout de suite. » Je suis beaucoup plus optimiste par rapport à votre film. Je pense qu'il a de grandes chances d'attirer l'attention du monde occidental sur ce problème. Vous ne devriez pas être aussi pessimiste sur votre travail. Mais je vois que la demi-heure est écoulée. Je dois me remettre au travail. Oui. Ce problème n'est pas nouveau. Il dure depuis des années. Il est connu depuis au moins dix ans. J'espérais vraiment que vous le reconnaîtriez. C'est votre seule chance de vous en sortir la tête haute en disant « Nous reconnaissons que nous n'en avons pas fait assez. » Enfin, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, quoi. On ne va pas faire un mea culpa rien que pour apporter un plus à votre film alors qu'on ne s'estime pas en tort. En août 2010, le Congrès américain a voté la loi obligeant les fabricants d'électronique à publier la liste de leurs fournisseurs de minerais pour les produits vendus aux Etats-Unis. Peu après, Nokia a promis de respecter ces dispositions à l'échelle mondiale. Actuellement, aucune loi n'interdit l'utilisation de minerais du conflit dans les appareils électroniques, ni dans l'Union européenne, ni aux Etats-Unis. Il n'existe toujours aucun téléphone portable qui soit garanti sans minerais du conflit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501